Bonjour, dans ce nouveau tutoriel, nous vous présentons la scie sabre électrique. Cet appareil est idéal pour la coupe de tous types de matériaux, même dans les endroits difficiles d'accès. Se munir de lunettes de protection, protection auditive, masque respiratoire, gants, combinaisons et chaussures de sécurité. Toujours lire la notice d'utilisation du constructeur. Pivotez le levier du collet de serrage de la lame dans la direction de la flèche. Enfoncez la lame de scie à fond dans le collet de serrage. Le levier du collet de serrage tourne et immobilise la lame. Tirez sur la lame pour vérifier qu'elle est bien bloquée. Choisir une lame adaptée au matériau. N'utilisez que des lames en parfait état. Selon l'épaisseur du produit acier, utilisez une lame de scie suffisamment longue pour éviter qu'elle ne se brise. Fixez fermement la pièce à travailler. Réglez le sabot si nécessaire. Branchez l'appareil au courant. Pour scier, actionnez l'interrupteur marche-arrêt et appuyez sur le bouton de blocage. Avant de rentrer en contact avec le matériau, appuyez progressivement plus ou moins sur la gâchette pour adapter la vitesse de coupe. Tenir la scie à deux mains. Pressez fortement la scie sur le sabot d'appui. Tirez la poignée vers le haut pour faire plonger la lame de scie jusqu'à ce qu'elle traverse le matériau. Pour arrêter, relâchez la gâchette. Débranchez la scie. Attendre le refroidissement de la lame avant de la démonter. Nettoyez le corps de la machine avec un chiffon sec ou une soufflette. Sous-titrage Société Radio-Canada